La nouvelle du placement en redressement judiciaire jusqu'à fin août est tombée en pleine période de vacances. Mais les 142 salariés d'Altia Le Mans tentent de se mobiliser. Une banderole a été placée à l'entrée du site. Les ouvriers sont très remontés contre leur futur ex-patron. Altia en fait c'est un groupe, pour moi c'est un groupe financier qui est venu ici que pour faire de l'argent, qui n'ont même pas réinjecté, qui n'ont rien réinverti dans l'outil de travail. Donc en fait ils sont venus ici, ils se sont servis et puis voilà. Nous maintenant on se retrouve dans la main. Le site du Mans se porte bien, le carnet de commande est bien fourni. Ici on fabrique des cabines de tracteurs à 80% pour masser Fercusol. Le patron d'Altia a annoncé son départ, un non-événement pour le délégué syndical, dont la priorité est qu'un repreneur soit trouvé avant fin août. Ça fait quand même 143 personnes qui vont se trouver sur le chaos à partir de la fin du mois, si jamais il n'y a pas de repreneur dans d'autres usines. C'est bien dommage parce que c'est une usine qui a un potentiel, on s'est battu pour cette usine et maintenant on se retrouve là comme ça au plein moment des vacances. Au Mans, les salariés s'interrogent sur la gestion d'Altia, pourtant soutenue par l'État français via la BPI, la bande publique d'investissement. C'était de l'argent qu'ils prenaient à droite, qu'ils mettaient à gauche, à gauche qu'ils remettaient à droite. C'était même celui qui a été nommé par BPI France, M. Le Résigné, il disait que c'était un bordel monstrueux. Pour moi c'est des voleurs, c'est des voyous, c'est des patrons voyous. 46 des 48 usines Altiens en France sont placées en redressement judiciaire. Près d'un millier de salariés sont concernés.